Le Seigneur Jésus, on a vu ça il y a quelques jours ou quelques semaines. Comment le Seigneur Jésus exhorte en Matthieu chapitre 24, pour ce qui est de l'heure de la fin du monde, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux. Nous sommes en Matthieu chapitre 24. Je rappelle tout ce qu'on a vu pour aller dans le cœur des paraboles des dix vierges. Parce qu'il faut comprendre que Jésus donne la parabole des dix vierges au milieu des amènes par rapport à la fin du monde. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez rater le fondement, le bien fondé de cette histoire. La parabole des dix vierges vient au cœur. Vous voyez comment? En même temps que la division, la Bible, le chapitre 25 peut nous aider à nous retrouver, mais ça peut aussi être, ça peut nous embrouiller. C'est comme si c'était une nouvelle histoire qui commençait au chapitre 25. Non. L'histoire de la parabole des dix vierges, c'est au milieu des avertissements du Seigneur Jésus qui ont commencé à Matthieu chapitre 24. C'est au milieu de ce avertissement. Donc, le chapitre 25 est la continuation logique de ce récit. Ce n'est pas un nouveau récit qui commence. Donc, lisez cela en ayant, gardez cela en esprit en lisant les objets de votre Bible. Dites-vous que un chapitre ne commence pas un nouveau récit. Non. C'est les hommes. Et l'œuvre humaine est imparfaite. Et voilà un exemple de l'imperfection de l'œuvre humaine. Voilà l'exemple de l'imperfection, la division de la Bible en chapitre 25. Parce que le chapitre 25 ne devait pas commencer là où il commence. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas terminé son discours. Normalement, le chapitre 25 devait commencer logiquement où Jésus a terminé son discours. Peut-être qu'il se lève et il prend ses disciples, il se rend dans une autre ville. Ça, c'est le nouveau chapitre. Mais le chapitre 25 commence au milieu d'un récit. Il n'a pas terminé le récit que les gens mettent le chapitre 25. Je ne sais pas sur quelle base il mettait cela. Donc, voilà quelques exemples qui nous aident à bien comprendre. Et ce n'est pas anodin. Ayant compris que le chapitre 25 est la continuation de ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, nous allons être bien édifiés et nous allons bien comprendre. Donc, rappelons le chapitre 24 où Jésus parle de la fin du monde. Regardez par exemple en Matthieu chapitre 24, ça c'est un rappel. En Matthieu chapitre 24, verset 3, il, Jésus, s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples veulent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà. Donc, le sujet c'est quoi? C'est le signe de l'avènement du Fils de Dieu, du retour du Fils de Dieu et la fin du monde. La fin du monde. Donc, il donne des exhortations, il met en garde contre les faux Jésus, contre les faux prophètes qui vont s'élever, verset 24, qui vont faire des grands prodigies, des grands miracles, qui pourront séduire si c'était possible même les élus. et il parle au verset 29, après ces jours de détresse, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances et les cieux seront ébranlées. il parle de ces choses et il continue avec le signe du Fils de l'homme lui-même, au verset 30, toutes les tribunaux de la terre vont se lamenter, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Au verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, la trompette retentissante, on peut voir ça 1 Thessaloniciens chapitre 4 en passant, comment les éléments embrasés vont, les étoiles tomberont, la lumière, les puissances des cieux seront ébranlées, comment il enverra ses anges avec la trompette retentissante, la porte-pôles reprend les mêmes choses en 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous voyez, donc dans Matthieu chapitre 24 verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus de 4 vente, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, voilà exactement ce qui va se passer le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ne suivez pas les films qu'ils montrent à gauche, à droite, qui sont inspirés par les francs-maçons comme le film en anglais Left Behind, Left Behind qui est en français le jour d'après, ne suivez pas ces films où on vous raconte des choses terribles où Hollywood vous montre des imageries, des inventions, des légendes, des fables, suivez effectivement la parole de Dieu donc il enverra ses anges avec la trompette tantissante et ils rassembleront ses élus de 4 vente donc les anges sont là pour rassembler avez-vous déjà pensé à cela ? Voilà une bonne révélation si vous n'avez jamais bien observé ce verset il m'envoie les anges rassembler et ma compréhension c'est que sauf si quelqu'un me dit Georges je ne suis pas d'accord avec toi ma compréhension c'est qu'il va rassembler c'est rassembler les élus donc les anges vont travailler le travail c'est de rassembler pour l'enlèvement donc il y a une révélation la révélation que les chrétiens retiennent c'est la trompette tardissante mais il y a une révélation ici les anges ils ils rassemblera les anges et c'est bien de voir exactement ce que la porte Paul dit c'est exactement parce que ce qui est plus important c'est ce que Jésus a dit et la porte Paul ne vient que confirmer confirmer ce que Jésus a dit donc entre ce chapitre 4 entre sa mission verset 16 car le Seigneur lui-même car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel et les morts en Christ se susteront verset 17 ensuite nous les vivants qui sont restés nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées alors encore du Seigneur Jésus du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur quel est le détail que la porte Paul ne mentionne pas et c'est un détail que beaucoup de chrétiens auquel beaucoup de chrétiens ne font pas attention la porte Paul a omis et c'est le Saint-Esprit qui lui a inspiré l'écrit je ne dis pas qu'il a tort ou bien il a raison non tout ce que la parole de Dieu a été inspiré par le Saint-Esprit je crois fermement à cela tout ce qui a été écrit a été écrit inspiré par le Saint-Esprit ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont fait quoi ? ont parlé de la part de Dieu donc tout ce qui est écrit le Génère chapitre 1 verset 1 Apocalypse chapitre 22 verset 21 c'est inspiré par Dieu il y a des gens qui vous disent qu'il y a des livres qui ne sont pas inspirés par Dieu moi je crois que toute parole est inspirée par Dieu et personne ne peut m'enlever ça de la tête la Bible là est inspirée par Dieu le Génère chapitre 1 Apocalypse chapitre 22 21 donc elle est parfaite la porte Paul a parfaitement donné le récit et Dieu sait pourquoi la porte Paul a écrit comme il a écrit mais c'est à nous par la connaissance que nous avons de mettre différents passages ensemble quand vous avez un récit qui parle d'une histoire mettez les récits ensemble pour sortir les détails des détails et un des détails que nous avons en Matthew chapitre 24 c'est que les anges vont rassembler imaginez-vous imaginez-vous est-ce que vous imaginez je vous le dis essayez un peu de visualiser les anges sont là ils sont envoyés de maison à maison est-ce que vous avez déjà imaginé que les anges vont rassembler ils vont rassembler les gens où tu es au boulot ta femme à la maison la femme au boulot toi tu es à la maison tu fais les courses depuis le supermarché un ange va il rassemblera parce que quand le célèbre viendra peu importe là où les élus se trouvent comment ce sera maintenant ne me posez pas la question de savoir est-ce que ce sera de manière visible ou invisible ce qui est ça c'est que les chrétiens seront rassemblés par les anges voilà le grand détail quelle révélation mes frères et soeurs nous aimerons faire partie de ceux qui seront rassemblés par les anges vous voyez le Seigneur dit bien qu'ils rassembleront le Seigneur Jésus dit ceci il enverra des anges avec la trompée ressentissante Paul parle de la trompée ressentissante en 1.16 chapitre 16 et le Seigneur Jésus poursuit en disant ils rassembleront les élus des quatre les quatre ça veut dire que vous êtes en France vous êtes en Côte d'Ivoire nous nous sommes ici au Texax peu importe les frères sont en Chine et c'est pas seulement ceux qui se réunissent ici dimanche parce que j'aimerais pas que les gens pensent que les vrais chrétiens c'est ceux qui se réunissent seulement par Zoom dimanche j'ai été dans une abomination où on enseigne que si tu n'es pas du ministère la voix tu n'es pas un chrétien ça c'est comme ça que les sectes commencent quand quelqu'un vous enseigne j'ai dit qu'en dehors de notre groupe il n'y a pas de meilleur groupe c'est une secte c'est une secte il y a les chrétiens que nous ne connaissons pas qui sont en Chine qui sont de toute langue et Dieu soit loué s'il y avait notre groupe en Russie ou en Chine ou je ne sais pas comme celui que nous avons ici où nous sommes vraiment serrés avec notre salut je ne dis peut-être pas que nous sommes encore parfaits mais nous sommes vraiment nous recherchons la perfection nous sommes sérieux et il y a d'autres groupes aussi peut-être qui sont sérieux qui recherchent la perfection donc les anges vont les rassembler à gauche et à droite à gauche et à droite quelle image et comment ça va se passer je ne sais pas si les hommes tout le monde en Chine va voir ses anges je ne sais pas est-ce que les chrétiens et non chrétiens vont voir les anges je ne sais pas est-ce que ce sont seulement les chrétiens qui vont voir les anges et les autres ne verront pas je ne sais pas et comment ils vont les rassembler comment ça va se passer wow mais ce sera quelque chose de grand parce que vous voyez que ce verset nous montre quelque chose de grand qui va se passer c'est pour ça qu'elle dit ne lisez pas vite la Bible quand vous avez une révélation époustouflante comme celle-là prêtez attention arrêtez même prier Dieu dit Seigneur montre-moi clairement ce verset pour que je le comprenne comment ça va se passer et encore j'ai dit souvent aux frères et sœurs si vous voulez savoir les choses qui vont se passer concernant l'enlèvement de l'église ou qui vont se passer au ciel faites tout pour faire partie de l'enlèvement de l'église voilà la meilleure manière de comprendre parce que Jean-Georges comment ça va se passer comment ça va est-ce qu'au ciel on va manger est-ce qu'au ciel on va vraiment est-ce qu'on va dormir au ciel est-ce qu'on va chanter est-ce qu'on va danser au ciel est-ce qu'on va tu veux savoir cela fais tout pour y aller parce qu'à quoi sais-tu à quoi sais-tu la rame un frère ou une sœur de savoir tout ce qui se passe au ciel pour n'y pas prendre part donc voilà une bonne révélation les anges vont en assemblée ça va se passer tu te lèves comme ça tu vas faire les courses tu vas au boulot les anges et j'ouvre une parenthèse quand l'ange va en assemblée malheur à celui que l'ange trouve en train de mentir en train de faire le péché en train de languir sur une femme dans la rue en train de regarder une mauvaise chose sur internet l'ange va passer est-ce que vous comprenez la grandeur de ce verset il faut que l'ange nous trouve parce qu'on ne sait pas ce verset m'a fait peur le verset que nous sommes en train de lire parce que ce qu'il vient découvrir c'est que l'ange c'est la pureté quand ouvrait la Bible quand l'ange apparaissait à Abraham à Lot et à tel ou tel à Jean l'ange apparaissait parce que c'est Jean était dans la sainteté et dans la piété de la crainte de Dieu malheur à celui à qui l'ange malheur à celui ou celle que l'ange trouvera est en communion non plus il va passer conclusion soyons presque seconde après seconde je fais ça et regardez donc comment l'histoire de l'ange qui va à l'assemblée des gens nous va bien nous amener à comprendre les vierges folles et les vierges sages parce qu'aujourd'hui la parabole des vierges folles et des vierges salles a été enseignée pour vous et moi pour nous rappeler que quand les anges vont venir pour rassembler c'est pour ça que je vous ai dit que la division de la Bible en chapitre de verset peut être très dangereuse le bien fondé du chapitre de 25 c'est les anges qui vont être rassemblés pardon excusez-moi les anges qui vont être envoyés pour rassembler les élus autant que moi donc ça veut dire que si l'ange arrive et trouve que tu es semblable à la vierge qui n'a pas gardé la vierge folle qui n'a pas préservé sa lampe huilée imaginez-vous que l'ange arrive et nous ne savons pas c'est ça le problème c'est pour accéder dans ces mains de dimanche c'est pour nous avertir c'est pour nous encourager personne ne sait l'heure personne ne sait l'heure on ne sait pas quand est-ce que l'ange viendra alors puisque personne ne sait l'heure prions sans cesse en longueur de journée soyez en communion avec Dieu ne faut pas ça je vous enseigne à passer votre journée à penser grand à penser grand comme mon beau frère entre guillemets enseigne souvent tchengue passez le temps à penser grand passez le temps à penser grand passez le temps à penser grand non nous ne passons pas le temps à penser grand nous passons le temps à mériter la parole de Dieu à la mettre en pratique à veiller sur nos âmes seconde après seconde l'ange te trouve en disant le pensé grand il va te laisser tu vas rester sur terre cette terre qui sera détruite dans un cataclysme indescriptible tu ne prendras pas pendant l'enlèvement ça c'est les sureuses d'aventissement donc regardez il enverra verset 31 il il enverra ses anges avec la trompe retentissante donc le fils de l'homme venant de la nuit du ciel avec puissance et une grande gloire il enverra verset 31 ses anges avec la trompe retentissante et il regardez après le pied dès que la trompe va sonner et ça veut dire que ce qui m'a suivi c'est que les anges vont commencer à rassembler les élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre imaginez-vous que tout le monde entier voit ces anges là ce sera quelque chose d'incroyable dans un grand dans un grand bureau dans un grand immeuble ici aux Etats-Unis il y a les chrétiens il y a les anges entre en train de rassembler à supposer que tout le monde voit je ne sais pas même si tout le monde ne voit pas on voit seulement comment les chrétiens sont en train de sortir des bâtiments même dans l'avion en supposant n'est-ce pas que en supposant que la tempête est entière dans un avion comment ça va se passer je vous donne essaye un peu de préciser cela l'avion est piloté par un incroyant un impi il y a plein de pécheurs dans l'avion il y a un seul croyant ou une seule croyante dans l'avion et c'est là où la tempête a se retient dans l'avion tu es qui les Etats-Unis pour aller en Europe dans l'avion l'ange va te rassembler comment ça va se passer dans l'avion l'ange va t'amener où c'est terrible ce rassemblement là sera terrible donc je voulais vraiment par la grâce de Dieu faites pas attention sur cette scène de rassembler il y aura un rassemblement et c'est les langes qui vont rassembler donc avant de s'élever regardez un peu le danger du film Left Behind je pense qu'en 2015 en septembre 2015 j'avais fait une émission sur Left Behind un film dangereux qui a été inspiré par les auteurs de la Bible d'Abi donc si vous avez la Bible d'Abi ou bien la Bible Schofield c'est la Bible qui a été écrite par les francs-maçons c'est des Bibles très dangereuses et là scène de Hollywood Left Behind où les gens disparaissent vous voyez vous disparaissez regardez par exemple je suis assis là je disparais et c'est seulement la chemise qui est sur qui reste sur la chaise et peut-être les enfants qui n'ont pas pu prendre par l'enlèvement ils voient seulement le papa n'est pas là c'est la chemise qui est sur la chaise ou bien le papa rentre l'enlèvement il voit que ces deux enfants il n'y a que la chemise non ce n'est pas ça ça c'est Left Behind dans le danger des films je veux une parenthèse pour nous parents faisons attention d'acheter les dessins animés ou les DVD dessins animés qui en servent à nos enfants il y a les grandes erreurs Confort et moi on a commis ces repas par le passé on n'avait pas encore la connaissance que je partage aujourd'hui dans l'amour pour vraiment conduire nos enfants dans la foi on avait les dessins animés etc et ce qui attire l'attention je crois que ça ça a choqué Confort une scène je ne sais pas si c'était la bande dessinée ou qu'on appelle aux Etats-Unis cartoons ou comics les bandes dessinées ou dessins animés ou David le petit David étant petit avait une petite copine dans le quartier c'est dans quelle Bible vous voyez c'est dangereux vraiment pour nous chrétiens qui voulons vraiment habituer nos enfants à la parole de Dieu lisez-le dans la Bible tout simplement ils vont comprendre même s'il a un âge je vous assure qu'il a lu la Bible comme par exemple on le fait par exemple le week-end pendant qu'on fait le grand ménage à la maison nous mettons la Bible au Dieu donc la Bible au Dieu toute la maison l'écoute pendant 1, 2, 3 heures en même temps qu'on fait les travaux on met la Bible au Dieu tout le monde écoute la Bible même quand l'enfant écoute, écoute, écoute ça va rester dans l'histoire des dessins animés autre ça peut être dangereux et la raison pour laquelle je le dis voilà pourquoi l'histoire d'enlèvement et ce film a été tellement viral que beaucoup de chrétiens situent sur les Etats-Unis et même à travers le monde l'idée qu'on a c'est l'enlèvement invisible secret l'enlèvement de l'église ne sera pas invisible secret non Satan veut enseigner aux gens que l'enlèvement sera invisible et secret ce n'est pas biblique l'enlèvement sera auditif il ne sera pas silencieux il ne sera pas secret il ne sera pas invisible tout le monde entier verra le monde entier saura qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe il y a des 5 qui enseignent que Jésus est déjà venu sur terre j'ai vu une vidéo choquante enseignée par une fille de Jézabel remplie par l'esprit de Python qui enseignent que l'enlèvement est déjà arrivé donc vous qui êtes sur terre chrétien préparez vos second enlèvement incroyable et la foi de plusieurs a été ébranlée et la foi de quelques-uns même les personnes avec qui nous travaillons ensemble dans cet évangile que j'ai invité à faire les émissions ils sont détournés par cet évangile de Jésus est déjà venu sur terre après que Claude Nieski a écrit son livre d'escoquerie pour leur dire que venez acheter mon livre Jésus revient le 29 septembre 2015 et après que cet chrétien que j'ai mis en garde il me disait Georges reprends-toi reprends-toi tu vas l'attendre l'enlèvement nous ne voulons pas que ce zèle que tu as eu depuis les années soit en 20 reprends-toi toi c'est que Ignestia achète son livre j'ai dit vous me faites la peine frère et soeur vous me faites la peine Martial Bongo est passé sur Jésus qu'est-ce que tu veux il y avait cette soeur là qui était pasteuresse avant il y a eu Claude plutôt Jérôme Lavernier qui est passé sur Jésus qui a fait les émissions on a fait les émissions ensemble ils ont été détournés par cela il me disait non Georges tu es orgueilleux reprends-toi j'ai dit non frère vous me faites la peine lisez la Bible maintenant quand le 29 septembre est arrivé ils disent non Ignest qui s'est trompé il va continuer les calculs on a besoin de faire les calculs et conclusion et cette soeur en christine comme on l'appelle Yvette Begray voilà Yvette Begray qui a donné un grand témoin de comment elle était pasteuresse ayant eu l'église en France comment par la grâce de Dieu et ses enseignements qu'elle suivait elle a renoncé à son ministère jésabélique et elle a décidé d'être véritablement chrétienne nous avons été bénis par son témoin mais quelques semaines ou quelques mois après elle revient et dit Georges je crois c'est que Chlorinez qui dit et comme l'enlèvement n'est pas arrivé savez-vous quelle excuse l'enlèvement est arrivé il était invisible nous l'en avons raté maintenant travaillons un deuxième enlèvement et voilà j'ai donné mon premier contact ça me ferait plaisir d'être en contact avec ces gens pour savoir pour dire frère revenez vous êtes tombé vous êtes tombé mais est-ce à ce point que Satan vous a arraché dévoré nous savons en Jean chapitre 10 verset 10 deuxième partie le voleur plutôt la première partie la deuxième partie c'est le ministère de Jésus Christ la première partie le voleur le dit pour dérober égorger et détruire voilà ce que l'ennemi le diable fait dérober égorger et détruire c'est tout ce qu'il fait et prions pour ces gens là continuons à prier pour c'est pas par hasard que j'ai lu son nom Masianba Masianba Bongo prions pour Yves Beugré pas Yvette Beugré excusez-moi Yvette Beugré prions pour Jérôme Lavernie prions pour eux pour qu'ils reviennent qu'ils sachent que nous les aimons toujours nous les considérons pas comme les ennemis ils sont toujours vivants et tant qu'on est vivant on peut revenir de son égardement donc regarde le danger les dangers vont rassembler ce sera c'est un acte physique ce ne sera pas un rassemblement spirituel il enverra ses anges il envoie quand le Seigneur envoie l'ange dans la Bible l'ange appartient dans la maison mais il était envoyé n'est-ce pas l'ange se manifeste ce n'est pas invisible peut-être vous allez me dire les gens du monde peut-être ils ne verront pas nous ne savons pas mais les personnes qui vont recevoir les anges dont les chrétiens qui feront partir de l'enlèvement auront les anges auront la visite des anges ça c'est une très grande révélation que je partage ce matin à cette grande journée de l'art de gaz 2023 le 22 octobre les chrétiens le jour de l'enlèvement auront la visite des anges donc ça veut dire que si un ange ne vient pas chez toi ne te rend pas visite dans la maison dans ton boulot dans le train dans le bus dans ta voiture ou dans l'avion dans les airs c'est que tu ne fais pas partir de l'enlèvement il y aura un moment dès qu'il y a la trompette retentissante la seule chose pour laquelle je suis persuadé c'est que le monde entier entendra cette trompette on saura que c'est quelque chose de grand et vous savez regardez par exemple nous ici il est 12h au Texas en France par exemple il est 19h il est 18h à à Bidjan en Côte d'Ivoire ça veut dire que même s'il est nuit dans votre région il fait le jeu dans une autre région tout le monde entier entendra la trompette et une fois qu'il y a cette trompette il y aura maintenant un rassemblement les anges donc c'est ça le privé contact tous les unis à travers le monde avec les anges ensemble c'est le jour de l'enlèvement soyons consolés par ces paroles est-ce que vous voyez les révélations de Dieu et je vous avoue que mes frères j'ai lu ce passage pendant des années je n'avais pas ces révélations que je partais avec vous aujourd'hui j'ai passé vite et à un moment on lit on regarde on dit Seigneur Dieu attend que l'ai-je là que l'ai-je j'espère que les français j'ai bien parlé français qu'est-ce que ça que le livre mais les anges vont rassembler les gens comment ça va se passer ils vont rassembler donc là c'est quand l'enlèvement nous avons la trompette qui va détentir tout le monde entier va entendre maintenant ils vont rassembler comment ils vont rassembler qu'en est-il maintenant situé au travail les anciens et quand ils vont rassembler ça veut dire que si les enfants sont à l'école vous verrez ça à la maison de parents chrétiens c'est fini parce qu'après l'enlèvement il n'y aura plus que mariés et femmes il n'y aura plus parents et enfants nous serons tous comme des anges mais ce sera glorieux donc soyons prêts est-ce que vous voyez la mort peut nous séparer de notre famille telle que nous la connaissons physiquement non l'enlèvement va nous séparer de notre famille est-ce que vous avez pensé à ça je n'ai pas le verset qui montre que les gens vont être rassemblés famille par famille je ne pense pas sauf si un frère me dit non je pense qu'ils vont se rassembler on va appeler famille telle famille nama famille je ne sais pas la réunion famille telle non ce ne sera pas comme ça je ne pense pas pourquoi le Seigneur Jésus dit quoi de deux personnes qui domment sur un lit l'un sera pris l'autre sera l'autre sera pris l'autre sera l'autre sera pris l'autre sera va rester on appellera on appellera par rapport à ta piété à ta sainteté ce sera chacun individuellement individuellement l'un sera pris l'un sera l'un sera pris l'un sera sera laissé parce que vous voyez le Seigneur Jésus nous a mis en garde laissera pris l'un sera laissé donc ce n'est pas parce que vous appartenez vous enfants que ce soit les nôtres ici à la maison que ce soit les vôtres qui nous suivent et j'encourage mes frères à suivre ses enseignements avec vos enfants ne pensez pas que vous êtes sauvés parce que papa et maman ont la foi ils sont zélés non c'est vous si vous faites attention à votre salut le jour d'enlèvement quand les anges entreront à supposer que les anges entrent le jour où vous êtes autour de la terre en train de manger enfants les anges prennent votre mère votre père et vous voyez quelque chose qui se passe et vous restez et je me rappelle vous avez aimé cette histoire vous avez aimé cette histoire les enfants étaient petits alors on les a assimilés confortément on a fait un prank je ne sais pas comment on peut dire prank en français oh la la prank on a fait on a on a je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire on a fait un prank ça dit qu'on a voulu support les enfants je ne sais pas quelqu'un j'attendais que quelqu'un m'écrive comment je peux dire prank à nous faire en France comment elle expliquer prank voilà un candidat voilà merci oh la la merci super 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 morison donc on a fait un candidat aux enfants et ils sont mis à pleurer alors il était tout petit je ne sais pas quand il avait Winton etc je ne sais pas si Winton se l'appel qu'il avait bien pleuré il avait pleuré toutes ses larmes ce jour-là Winton je ne sais pas si je ne pense pas que tu te rappelles mais il a pleuré ce jour-là donc on a fait un prank ils étaient tout petits deux ou trois on a commencé à lire les anges vont venir nous prendre quand on veut dire bien à vos parents vous ne voulez pas quand on dit de faire votre lit votre chambre vous ne voulez pas alors quand on me suivait j'étais debout je faisais j'ai commencé à imiter la voix je ne sais pas qu'est-ce que j'ai trouvé j'avais quelque chose que je soufflais un grand bruit la tempête les anges vont venir pour nous prendre ceux qui ont obéi à Dieu et ceux qui n'ont pas obéi à Dieu vont rester et on est là et subitement on a disparu on a disparu on avait déjà préparé notre cachette on est passé se cacher ils ont commencé il fallait voir les cris si il y avait l'issue de crier c'était effroyable ils ont commencé à crier pleurer ils sont partis au ciel ils sont partis au ciel ils sont partis au ciel ils nous ont laissés qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va faire mais quand tu entends quand on te disait souvent on avait les assiettes tu ne voulais pas laver les assiettes maintenant toi quand on te disait maintenant voilà ils sont partis il faut obéir on te disait on a fait 30 minutes on était cachés dans l'obscurité etc ils ont pleuré qu'on va faire comment on va aller où est-ce qu'il faut payer la police on va maintenant aller où les anges et tout le monde va partir au ciel tout le monde va partir on n'est pas parti voilà ils commençaient à s'accuser les uns les autres on est revenu on a dit les enfants comment c'était c'était mon espoir voilà ce qui va se passer ce jour-là je vous assure qu'il n'y a pas mes rassets ce petit théâtre ce soir-là non on a nous maman on a rire on était là quand on veut rire je dis non ne rire pas ne rire pas ne rire pas ne rire pas parce que même je voulais rire on voulait rire on t'avait dit on t'avait dit on dit de la maison je dis de la peau des anciennes nos garçons ils sont partis 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 on va se faire comment on va aller où on s'est bien marié on avait une larme aux yeux on avait une larme aux yeux on a on est sorti on s'est pas dit nous sommes là ils sont partis c'était pour vous montrer quand on vous parlez vous ne comprenez pas mais voilà ce qui va se passer on a dit ça va se passer et ce qui s'est passé là c'est le rien ça c'était un petit prank vous voyez un prank en canular excusez-moi canular donc ils étaient choqués je ne sais pas s'ils se rappellent je vais leur demander plus tard s'ils se rappellent mais non ils étaient choqués ils ont dit voilà ils ont pleuré ils criaient on entendait voilà il fallait maintenant on regrette papa disait ne m'entend pas papa ne m'entend pas et ils s'accusaient voilà maintenant on lave les assiettes on est d'abord là on ne tient les pas on vous l'aide voilà et c'est ce qui va se passer maintenant enfant que ce soit les miens que ce soit les vôtres ça vous a fait rire jusqu'à avoir les larmes cette histoire mais c'est ce qui va se passer c'est ce qui va se passer et c'est la réalité maintenant après le rire moi ça me remplit de peur c'est ce qui va se passer imaginez-vous que un soir le week-end un bon week-end on décide ok faisons la cuisine ensemble nous faisons la cuisine on s'attarde on mange ensemble avec les enfants l'enjeu vient pour rassembler incroyable donc j'espère que vous allez bien retenir enfants que ce soit vous ici actuellement que ce soit vous qui m'écoutez dans les maisons des frères et des sœurs en Christ vous allez bien comprendre que ne vous amusez pas vous n'irez pas au ciel l'enjeu vient imaginez la beauté l'enjeu viendra c'est pour cela que les douleurs que nous pouvons traverser sur cette terre les souffrances cette parole ça doit nous consoler et comme j'en sais encore sur cette chose aujourd'hui ça me remplit l'assurance que je suis prêt tout près de cette terre pour faire partie de ce jour là où l'ange viendra je suis prêt à renoncer à tout péché mon fils ma fille les enfants de mes frères et de sœurs en Christ vous même mes chers frères mes chères sœurs ce récit de Matthieu chapitre 24 verset 31 est tellement beau faisons tout pour faire partie de ce récit Dieu en fera les anges ils vont nous rassembler imaginez les anges les anges seront combien 10 000 10 millions comment ça va se passer à supposer maintenant que c'est 10 millions d'anges qui sont sur terre comment le monde va se sentir ce jour là c'est pour cela qu'Apocalypse dit que les grands de ce monde vont se cacher dans les anges des montagnes ils vont vouloir mourir la mort il va dire que non nous ne vous acceptons pas mais pour le moment restez d'abord un petit temps observez ce qui se passe sur terre c'est clair Dieu s'allouer c'est ce qu'il a ouvert mes yeux sur ce passage verset 31 et je suis content parce qu'il a aussi ouvert vos yeux les anges vont nous rassembler et l'ange n'aime pas l'impureté l'ange n'aime pas le péché l'ange vient ce jour la chance qu'elle avait ta femme pour les frères c'est la crise qui malheureusement dans leur couple se querelle seul en crise pendant que tu te crèles avec ton mari ou frère en crise pendant que tu te crèles avec ta femme l'ange vient parce que ce qui est grave et sérieux c'est que nous ne savons pas l'heure maintenant si on savait que l'ange la trompette devait sonner à l'an de grâce 2045 le 31 décembre tout le monde devait être prêt tu vas appeler les gens tout le monde pour demander pardon à ceux qui t'ont fait du mal commence à demander pardon à ceux qui t'ont fait pardon commence à demander pardon à ceux qui ont fait du mal maintenant s'il y avait par exemple un jour comme je l'ai dit le 31 décembre l'an de grâce 2045 tout le monde devait être prêt les voleurs ce seront de voler ce jour là seulement les menteurs ce seront de mentir les enfants ou les jeunes ou les hommes femmes qui vont sur internet regarder les choses impures ils vont cesser ce jour là mais nous ne savons pas ça peut être aujourd'hui si ça pouvait arriver pendant que j'enseigne un dimanche d'accord mais nous ne savons pas ça arrivera peut-être si ça peut arriver pendant que j'enseigne la parole de Dieu peut-être c'est pour ça que quand on passe le temps d'enseigner la parole de Dieu il fait 4 heures je fais 4 heures pourquoi ça arrive ça peut arriver pendant qu'on dort on ne sait pas on ne sait pas donc soyons prêts et à ce moment j'ai même fini mon enseignement je vous assure parce que ce qu'il vient illustrer avec ces illustrations comment les anges vont rassembler c'est fort si vous ne voyez pas que c'est fort moi je vous plains parce que moi je vois que c'est trop fort trop fort même les anges vont entrer maison après maison sauf bureau ils rentrent au bureau même si tu as créé de doucher il dit non ta propriété là ça n'a plus de sens parce que tu auras une meilleure propriété donc la douche là c'est vraiment plus important ta chemise qui t'as créé de repasser là ta chaussure qui t'as créé de cirer non au ciel tu n'en as pas besoin tu vas tellement brillant au ciel que tu n'as pas besoin d'une chaussure sirop bien d'une veste bien repassée non tu n'as pas besoin de ça laisse tout ça vous voyez la nourriture qui t'as créé de préparer c'est pour cela que soyons prêts 24 heures sur 24 heures soyons comment prêts voilà le message d'aujourd'hui soyons prêts parce que nous ne voulons pas rater le rassemblement des anges ce ne sera pas que chacun s'élève chacun monte comme un aimant de tir non c'est les anges qui vont rassembler mais nous aurons cette capacité de Dieu d'aller dans les airs après ces anges après que les anges vont nous rassembler les quatre coins un à un ils rassemblent ils rassemblent quels ils rassemblent et quels et aujourd'hui nous devons tout faire pour que les anges vous savez que nous soyons ceux vers qui les anges peuvent aller les anges auront une mission regardez un peu la marque de la bête 666 il y a certains qui ont mis à cette marque de la bête dans leur conscience qui porte la marque de la frétissure la Bible parle de la marque de la frétissure il y a la marque du chrétien sur le front invisiblement je vais dire que ce soit sur le front peu importe il y a la marque il y a la marque de la bête il y a aussi la marque du chrétien la marque du chrétien c'est la sainteté c'est la piété c'est la crainte de Dieu c'est la marque du chrétien ayons cette marque du chrétien la sainteté la piété ayons cette marque la marque du chrétien la haine du péché ayons cette marque et je reviens contre sur les enfants vous nos enfants vous, nos enfants que ce soit les miens, que ce soit les enfants les frères et les soeurs, qu'est-ce qu'ils sont réunis si vous pouviez savoir le bonheur d'avoir un parent chrétien beaucoup d'enfants vont regretter oh donc maman n'était pas folle, donc papa n'était pas fou maintenant on comprend j'aimerais que ma prière c'est que les larmes que nos enfants ont eu il y a plusieurs années quand ils étaient tout petits mais ils comprenaient parce qu'on avait dès qu'ils sont nés, on a commencé ils sont nés dans cette parole donc à 3 ans, 4 ans, ils connaissaient beaucoup de choses, des principes c'est pour ça que leur reaction ne nous a pas surpris ça nous a tout simplement amusé on s'est bien amusé avec ce jour-là ils étaient seriés, pleuraient, tous pleuraient la fille et le garçon, ils se chamaillent l'autre aussi, la plus petite c'est bon si elle pleurait parce qu'elle ne comprend pas pourquoi les autres pleuront elle dit que non, nous avons raté c'est pour cela que nous pleurons tu mentais, non je te disais, non, et puis on va faire comment mais ça va arriver ça va arriver exactement et ces pleurs-là c'est les pleurs qui vont déchirer l'âme ce jour-là là vous saurez que c'est arrivé ce ne sera plus un calendrier non, ce ne sera pas un calendrier ce jour-là ce sera réel donc enfant suivez la voie de vos parents ça va arriver et ceux qui ne rentrent au ciel avec les anges, avec Jésus-Christ oh là là l'endroit où ils seront il n'y a pas de mot pour décrire vous ne souhaiteriez pas à votre pire ennemi d'aller dans cet endroit où les pécheurs iront fortifiez-vous par ces paroles donc voyez donc comment le chapitre 24 et le chapitre 25 ont été à temps séparés non verset 32 nous sommes toujours verset 24 pour être trop dit pour annoncer je ne vais pas mettre beaucoup de temps verset 25 je pense que la plus grande révélation de mon mot aujourd'hui c'est c'est la révélation des anges qui vont rassembler et comment ce sera grand ce jour-là et comment nous devons tout faire ce sera un grand rassemblement donc souligner rassembleront c'est curieux que je ne l'ai pas souligné je m'en pense à le faire rassembler je l'encercle même rassembleront ça c'est une révélation monumentale c'est une révélation monumentale rassembleront donc il y aura un rassemblement comme dans l'armée quand la sirène retentit dans une casère militaire les gens se rassemblent ils portent leur treillis leur rangers ils vont à la cour ils se rassemblent ils sont allants ils sont sûrs qu'ils ont leurs armes ils se rassemblent ils sont prêts maintenant si le sergent vient et trouve que quelqu'un a dormi ronflé il sera sévèrement puni par la hiérarchie militaire il doit être prêt dès qu'à 5h du matin 4h du matin 3h du matin dans la casère militaire la tempête est entière les militaires sont debout donc soyons prêts à faire le message d'aujourd'hui c'est que soyons prêts soyons prêts frères et sœurs soyons prêts soyons prêts be ready be ready soyons prêts les enfants soyez prêts tous les jours renoncez à ce qui est mauvais fuyez tout ce qui est ténébreux fuyez la magie la sorcellerie le mensonge tout ce qui attire les enfants tout ce qui est mauvais fuyez cela les jeux vidéo tout ce que les camarades de classe vous avez à faire vous qui êtes encore dans les universités ou dans les lycées les collèges etc les écoles fuyez ces choses à supposer que l'ange arrive à la récréation au lycée ou à l'école pendant que tu as que de faire de mauvaises choses seuls les enfants des saints dans cette école partiront avec les anges parce qu'il y aura un rassemblement le message d'aujourd'hui c'est que faisons tout pour ne pas rater ce grand rassemblement verset 32 Matthieu chapitre 24 verset 32 inscrisez-vous par une comparaison tirée du figuier du figuier dès que ces branches deviennent tentes et que les feuilles poussent vous connaissez que l'été est proche autant pour moi mes frères et soeurs les branches ont déjà poussées les branches ont déjà poussées car pardon les feuilles ont déjà poussées les branches sont devenues tentes les signes que nous voyons à travers le monde montrent que les feuilles ont poussées les branches sont devenues tentes les signes nous montrent cela c'est vraiment grand les signes sont là les signes sont là et que Dieu nous fasse grâce oh là là on va soudainement c'était parmi nous on des on des projets quand le Seigneur Jésus revient ce projet c'est nul projet de faire ceci projet d'acheter ceci projet de voyager projet n'importe le jour il revient le travail que tu voulais faire c'est fini tout est arrêté ça c'est l'événement le plus grand événement planétaire depuis je peux me tromper c'est mon opinion et j'ai précisé mon opinion vous êtes libres d'accepter mon opinion de la rejeter donc c'est pour ça que je donne mon opinion je précise mon opinion est que le plus grand événement planétaire global depuis la création dans le jardin c'est ce jour là il n'y a pas d'événement comme celui là où les anges vont rassembler les élus et tant les élus ne seront plus sur terre vous savez ce qui va arriver sur terre ce sera le déclenchement de toutes sortes d'événements cataclysmiques les éléments embrasés donc par Jésus Christ verset 29 un jour de détresse les jours de détresse vont arriver le soleil va s'obscurcir la lune ne donnera plus sa lumière nous avons eu un une éclipse c'est incroyable ce qu'on a expérimenté ça dit qu'il y a même l'émotion dans ma voix j'ai essayé de filmer nous avons eu une éclipse il y a une semaine c'était tellement beau je n'ai jamais vu cela c'est qu'on fait mon attention dans la cour arrière le l'ombre du soleil à travers les feuillages l'ombre du soleil sur terre sur le sol de la cour arrière c'était d'une beauté je ne sais pas si je peux je peux c'était c'est pas une envie normale sauf je ne sais pas comment expliquer cela nos jours d'éclipse on a eu une éclipse sur TechNax ici il y a une semaine jour pour jour c'était beau le reflet c'était comme une oeuvre d'art sur le sol le reflet de la lumière sur le sol c'était comme si c'était des cristaux des nuages c'était une oeuvre d'art je vous assure que vous pouvez filmer cela et en faire une oeuvre d'art et j'ai dit aux enfants regardez ceci ça ce n'est que la créature de Dieu de ce monde qui sera détruit parce que la Bible nous dit quoi les étoiles vont tomber du ciel verset 29 la lune ne donnera plus de sa lumière le soleil va s'obscurcir ce monde va rouler comme une nappe de table c'est-à-dire imaginez-vous une nappe vous avez un chien par exemple tubulant vous avez une réception comme ça est arrivé le chien est venu il a tiré la nappe et tout ce qui était sur terre sur table tout a été renversé etc donc ce monde sera rouler comme une nappe j'ai donc dit aux enfants si vous t'émerveillez parce que le sol les reflets du sol non c'était tellement beau c'est que je vous explique je n'ai jamais vu une aussi c'est-à-dire venant du reflet du soleil avec les ombres le feuillage etc c'est que ça faisait au sol c'était tellement beau je dis aux enfants vous êtes émerveillés n'est-ce pas effectivement c'est beau ce que nous sommes en train de voir mais cela va passer ce qu'il y a au ciel c'est infiniment donc au ciel on sera émerveillé en fait vous savez pourquoi je vous fais une relation que je viens d'avoir le ciel ce n'est pas la non-vie mille ans le ciel ce n'est pas la non-vie un million d'années un million d'années ne sont pas suffisantes pour apprécier la beauté du ciel le seul temps qui est suffisant pour apprécier la beauté du ciel c'est l'éternité j'espère qu'on a compris ce qu'il vient de dire je suis en train de dire ceci le ciel est tellement beau qu'un million d'années vous n'allez pas apprécier la beauté du ciel on vous dit de vivre un million d'années c'est ce qui est beaucoup vous n'allez pas donc il faut l'éternité pour apprécier la beauté du ciel Dieu est un Dieu juste c'est très ce qu'il vient de dire est tellement fort j'espère que le mystère qui vient de le donner tout le monde le comprend et je fais le parallèle avec le reflet du soleil avec le feuillage les arbres et le reflet sur le sol et on a été surpris qu'il y a un météor un docteur qui a mis ta suite il y a confond mais justement ce qu'on a vu voilà l'image du docteur je pense que je vais prendre ça et vous mettre ça sur de quoi je parle je vais mettre ça pour vous montrer de quoi lui c'est le mur c'était sur le mur etc comment c'est comme si vous avez vu un peu dans quelques jours c'est Halloween l'abominable fait les morts aux Etats-Unis et les gens font des décorations la nuit ils mettent des lumières et des fois des lumières renvoient des reflets attirants sur le mur c'est exactement ce que s'est passé ce jour-là c'est ces reflets qui étaient au sol en plein jour à 11 heures du matin 11 heures du matin c'est incroyable c'est tellement beau donc jeunes gens mes frères de soeur qu'est-ce que j'aime bien le ciel est tellement beau soyons prêts à tout ta bandit maintenant ta propre vie les bandits les macros comme disent les Camerounais les macros pasteurs qui disent que ils ont vu le ciel ils sont sortis en vampire sortir en vampire c'est une manière dans le français gabonais pour dire qu'ils sont expérimentés la sortie astrale au Gabon on dit qu'ils sont sortis en vampire et j'aime bien la version gabonaise parce que c'est plus profond ces faux pas ils sont sortis en vampire le voil astral tu vas au ciel tu vas supplier Dieu non ne me renvoie plus sur terre il y a un homme dans la Bible en fait c'est la porte-pôle mais la porte-pôle parle de lui à la troisième personne il dit que je connais un homme qui a vu des choses vraiment était-ce dans son corps il le sait était-ce dans son corps il le sait Dieu seul le sait et la porte-pôle dit qu'il connait cet homme en fait c'est la porte-pôle lui-même il a vu des choses qu'il n'a pas permis d'expliquer il n'a même pas de langue pour expliquer la beauté regardez un peu comment on est impressionné je parle du témoin de confort elle a fait des vidéos elle a fait des vidéos elle dit vraiment je pensais qu'au texte il y avait des choses grandioses non la fleurie c'est notre cas et quand elle filmait cela elle avait la tristesse les grandes maisons des choses luxueuses c'est-à-dire que la sauvagerie du luxe la sauvagerie elle a fait des vidéos nous avons vu des vidéos ensemble on a vu des vidéos waouh ça c'est les Etats-Unis cependant ça va passer ça va passer en cours ça va passer comme ce cantique que c'est la chanson que nous aimons chanter quand il y a l'éveillé le monde va passer le monde va passer le monde va passer seuls ceux qui font la volonté de Jésus resteront éternement ce malgré le monde va passer et si comme il disait ce pasteur Macron il a vu le ciel et il a fait les livres comme par exemple Mary Kay Mary Kay Baxter qui n'a pas lu les ouvres de Mary Kay Baxter les visites à l'enfer au paradis il savait qu'elle est morte il y a deux ans on ne savait même pas on a découvert qu'elle est morte il y a deux ans Mary Kay Baxter j'ai même fait une émission entière elle est maintenant invitée par la télévision l'entrée c'est 500 dollars par personne et plus tard il y a des manifestations telles que les plumes d'ange tombent du ciel les paillettes d'or tombent du ciel les billets d'argent tombent du ciel ça on a dit voilà ça c'est la magie elle dit qu'elle allait au ciel tous les jours pendant 30 jours le titre du livre il y a un livre best-seller qui a été lu à travers le monde toute langue traduite en dizaines et dizaines de langues à travers le monde chinois français espagnol russe arabe livre viral mais c'est le mensonge tu vends les séminaires tu vends les livres Dieu montre le ciel à quelqu'un parmi nous tu vas dire au Seigneur Dieu je vais rester donc regardez verset 23 de même quand vous verrez toutes ces choses sachez que le fils de l'homme est proche à la porte et certains vont dire mais Georges le Seigneur Jésus parlait il y a 2000 ans mais nous sommes 2000 ans après pourquoi ça n'arrive pas ne vons pas les choses comme les hommes vons les choses comme Dieu et d'ailleurs il y a des moqueurs qui ont confronté la porte-pierre et la porte-pierre dans la deuxième épître au chapitre 3 confronte ces moqueurs en leur disant que ne soyez pas insensés un jour pour pour Dieu ça peut être 1000 ans pour vous les hommes vous ne soyez pas insensés mais je vous assure que le moment est proche nous devons nous rappeler ces choses et je reviens encore sur cette révélation que la beauté du monde la beauté par exemple pas du monde la beauté du ciel du paradis de Dieu la beauté du paradis peut apprécier à besoin d'une durée de temps qui n'est pas moins que l'éternité parce que même si c'est 100 milliards d'années c'est petit pour apprécier la beauté du ciel il faut l'éternité donc la beauté du ciel pour match l'éternité parce que vous voyez maintenant c'est la révélation parce que si on vous envoie au ciel et Dieu dit je t'envoie au ciel mon fils ou ma fille pendant 100 millions d'années le premier jour que tu arrives au ciel et tu sais que Dieu t'a dit que tu seras là pendant 100 millions d'années tu vas te pleurer tous les jours tu as dit non c'est la punition pour moi parce que les 100 millions d'années vont finir un jour l'éternité oh là là mes frères et soeurs mes vrais révélations alors verset 35 le ciel et la terre passeront mais mes parents ne passeront pas ça veut dire quoi soumignez-vous ce passant s'il vous plaît c'est important qu'est-ce que ce passant signifie au verset 35 ça signifie que ce que le Seigneur Jésus dit qu'il soit que vous partagez ça va s'accomplir c'est pas faux alors verset 36 pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne sait ni les anges des cieux ni le fils le père seul et voilà un bon verset pour aider nos frères et soeurs qui sont trompés par les enseignements du faux Jésus il y a des enseignements qui montrent que Jésus est en même temps son propre père et son propre fils il ne croit pas que Jésus est fils de Dieu et on se sépare avec beaucoup de croyants chrétiens comme cela on se sépare avec beaucoup de croyants chrétiens moi je pensais à l'époque à un moment je pensais à l'époque que Jésus ne peut pas être différent de Dieu mais en examinant attentivement la parole de Dieu attentivement c'est pour ça qu'il y a une chose que je vous recommande souvent oubliez tout ce qu'on vous enseigne par le passé et je témoigais aux frères justement que quand je suis parti le ministère de la Voix voici ce qui m'a aidé et ça peut vous aider aussi et ça va vous aider ce qui m'a aidé c'est que après avoir brûlé tous ces livres pas brûlés moi je ne les ai pas brûlés je commence je vais dire plus tard après m'être débarrassé je ne les ai pas brûlés j'aurais bien j'aurais préféré brûler mais je n'avais pas eu la idée de brûler mais je m'en suis débarrassé je les ai détruit donc après m'être débarrassé de ces livres j'ai dit Seigneur Dieu j'aimerais aller je n'aimerais pas voir la contamination dans ma tête j'aimerais aller à zéro comme si je le connaissais en lisant la Bible donc j'ai commencé à relire la Bible à zéro et c'est souvent difficile parce que ces doctrines que tu as magasinées dans ta tête pendant 20 ans plus de 20 ans elles sont tellement coriaces donc il y a l'effort de renouveler l'intelligence d'appliquer Romain chapitre 12 verset 2 soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence quand ces pensées veulent venir chasse-les donc c'est un travail de longue haleine et par le cas de Dieu j'étais victorieux je me suis séparé j'ai purgé mon intelligence j'ai purgé tout ce qu'il y avait dans mon intelligence tout ce que j'avais pris à gauche à droite j'ai commencé à relire la parole du Dieu à nouveau et en lisant la parole du Dieu à nouveau Jésus n'est pas en même temps son propre père et son propre fils Jésus a quelqu'un de plus grand que lui Dieu est plus grand que lui en contre chapitre 11 verset 3 dit que Dieu est son chef Dieu est le chef de Christ et voilà un verset merveilleux qui dit quoi que même Jésus ne sait pas si Jésus était Dieu le père il ne bien dit que Dieu seul ni Jésus ne sait pas donc ça veut dire que nos signes là c'est un secret il n'y a rien que Dieu sache que Jésus ne sache pas je le prends il n'y a rien que Dieu sache que Jésus ne sache pas excepté quoi ce grand secret qui nous a révélé que il n'y a que le père qui sait donc notre enlèvement là ce sera le redentissement le feu vert de Dieu que le père est arrivé est-ce que vous savez que Jésus exerce un ministère au pôle du père pour vous qui ne le savez pas Jésus a deux ministères au moins autres ministères qu'il a il est notre avocat la Bible dit quoi et c'est la porte Jean le grand frère Jean dans la foi qui écrit en disant que si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du père et l'avocat que nous avons auprès du père qui est le travail d'un avocat intercédé en faveur d'un coupable quelqu'un a en fait la loi vous plaider devant un juge pour dire que ce monsieur peut-être il reconnait ce qu'il a fait mais il y a des circonstances qui peuvent l'esculper qui peuvent l'absoudre peut-être qu'il a une enfance difficile donc revoyez un peu sa peine soyez un peu généreux au lieu de par exemple de 20 ans d'empuisonnement comme ici au Texac ici on ne s'amuse pas une petite boîte de sardine que vous volez à l'étal ici au Texac ça vous ça peut vous amener à 15 ans 20 ans d'empuisonnement donc vous plaider pour dire que ce jeune homme il a gagné dans la rue il n'a pas connu son père sa mère l'a presque avorté c'est un enfant de rue vous détruisez vous détruisez cet enfant en l'amener encore dans un milieu classique sévère pourquoi ne peut-être pas muter sa peine à une institution de rééducation où il va prendre un métier et se réinsérer dans la société voilà comment c'est ça l'avocat vous plaidez vous vous plaidez ce qui est le meilleur pour votre client et nous avons donc un avocat auprès du père et il est il intercède pour lui notre médiateur je vous donne mon témoignage je suis persuadé c'est un mystère que je vous révèle persuadé que le Seigneur Jésus a intercédé pour moi auprès du père qui était déjà rejeté vous allez me demander comment tu en sais il y a des choses que tu sais par révélation tu ne sais pas comment inspirer et la plupart d'entre vous aussi beaucoup parmi nous étaient morts parce que vous savez pourquoi nous sommes en vie Jésus intercède non père je suis mort pour eux j'ai souffert pour eux fais encore essaye encore tu sois patient envers lui donc va le travail que Jésus fait il intercède et c'est vrai pourquoi j'ouvre cette parenthèse c'est pour aider nos frères et soeurs qui croient en faux Jésus si vous croyez au Jésus qui en même temps son propre père et son propre fils c'est le Jésus de la quatrième dimension de Yung-Hisho le livre viral de Yung-Hisho ce abominable faux pasteur sur Coréen voilà comment ils expliquent le fait que Jésus en Matthieu chapitre 3 est baptisé dans le fleuve Jourdain une voix se fait en train du ciel celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai reçu toute mon affection ils expliquent qu'en fait Jésus étant baptisé dans le Jourdain et c'est dans une dimension 4 et parlant à lui-même il est sur terre à une dimension 4 et il se parle à lui-même à une autre dimension 5 terre ça c'est la quatrième dimension la cinquième dimension de Yung-Hisho c'est le boulisme en fait c'est les arts magiques du boulisme qu'ils enseignent donc quand vous avez le faux passage comme Shorakotou et autres qui enseignent que Jésus est en même temps Dieu et en même temps Père ils expliquent ça par les dimensions une autre dimension selon ce qu'ils expliquent à savoir que quand Jésus est sur la croix quand il dit Père Père pourquoi m'as-tu abandonné ils se disent Jésus sur la croix est en dimension 4 et il se parle à lui-même sur une autre dimension ça c'est la magie ça c'est Yung-Hisho pour ceux qui n'ont pas lu Yung-Hisho ils ne savent même pas le lire Yung-Hisho était viral au Gabon à l'époque qui n'a pas lu Yung-Hisho au Gabon qui n'avait pas le livre de Yung-Hisho tout le monde avait le livre de Yung-Hisho la quatrième dimension cinquième dimension ça c'est un faux Jésus le vrai Jésus est assis à la gloire de Dieu le vrai Jésus c'est lui qu'Étienne a vu en Hachapitre 7 Étienne voit bien Jésus à la droite la Bible nous montre que Jésus est monté au ciel il est assis à la droite de son père à plusieurs reprises il y a tellement de versets qui montrent que Jésus est distinct de Dieu si vous ne croyez pas ce Jésus vous croyez à un démon et beaucoup ont été baptisés par ce démon beaucoup ont été baptisés par ce démon beaucoup continuent à croire à ce démon j'espère qu'il n'y a personne parmi nous actuellement qui croit à un Jésus qui est en même temps son propre père et son propre fils ça veut dire quoi ? si vous allez au ciel actuellement hypothèse d'école que présentement Dieu nous fait grâce d'aller au ciel nous n'allons pas voir quelqu'un devant nous permettez-moi l'expression de quelqu'un j'ai du mal à parler de Dieu et de Jésus qui se comprend à un temps de quelqu'un vous savez je parle en langue une langue que vous pouvez comprendre en tant qu'homme que nous pouvons comprendre en tant qu'homme alors vous allez au ciel vous ne verrez pas quelqu'un devant vous qui est en même temps Dieu en même temps Jésus Christ ce n'est pas possible vous verrez ce qu'elle tient à vue Jésus à la droite de Dieu regardez là Apocalypse chapitre 4 et 5 qu'est-ce qui se passe ? parce qu'il y a des gens qui disent non Jésus était sur terre etc maintenant au ciel non qu'est-ce qui se passe Apocalypse chapitre 4 et 5 qu'est-ce qui se passe ? l'agneau est allé prendre le livre des mains de celui qui était assis sur le trône les deux chapitres Apocalypse chapitre 4 et 5 sont des grandes révélations qui nous montrent Jésus étant au ciel dans ses rapports avec son père l'agneau de Dieu qui a le péché du monde l'agneau va vers celui qui est assis au trône et prend le livre de la main voilà un bon détail qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise ? ne soyez pas perturbés par les enseignements qui montrent que Jésus est en même temps son propre père et son propre fils et pourquoi je fais la parenthèse ce verset nous montre quoi ? ce verset nous dit que ce verset nous dit quoi ? ce verset nous dit que excusez-moi personne ne sait verset 36 le jour où la tempête va retentir où les anges vont venir rassembler les élus des quatre coins du monde personne ne sait ni les anges qui viendront ce jour-là les anges viendront seulement pour exécuter c'est le jour allez-y ils vont exécuter verset 37 ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme verset 38 car dans les jours qui procédaient le déluge les hommes mangeaient et buvaient que ce qui s'est passé avec les jeunes tourmentés en Israël qui sont passés au fil de l'épée par les caldéens voilà comment j'appelle la masse ouais les caldéens des temps modernes ils ont été passés au fil de l'épée je vais dire plus que dans la mitraillette parce que les pieds modernes c'est quoi c'est les fusils les caldéens sont venus les jeunes Israéliens s'amusaient dansaient suivaient la musique infâme et aujourd'hui je vais vous parler rapidement la capitale mondiale le mot s'est choisi c'était la vie incroyable c'est là que nous devons prier pour le peuple juif et non seulement pour le peuple juif pour tous les peuples à carrer le monde nous aimons tout le monde mais nous devons comprendre que notre Saint Jésus est issu de d'Israël selon la chair bien que nous le connaissons plus selon la chair votre sympathie par rapport à Israël c'est de prier pour Israël mais ne pas prier seulement pour Israël les églises organisent des veillées de prière seulement pour Israël pourquoi ne pas organiser des veillées de prière pour le monde entier voilà prier pour le monde entier pour que les gens soient sauvés et pas venir connaître la vérité ne faisons pas des prières discriminatoires ou sélectives comme j'ai posté hier ou avant-hier prions pour tout le monde le Gabon le Sénégal le Cameroun la Côte d'Ivoire le Liban l'Arabie Saoudite la Chine nous prions pour le monde entier parce que quand les âges vont venir comme on l'a vu au verset 31 ils ne viennent pas payer pour dire commençons par le Cameroun commençons par la France commençons par les États-Unis commençons par le Canada non c'est les ignorants sur le plan spirituel divin il n'y a plus les divisions géographiques raciales et autres alors ayant dit cela c'était vraiment un bon rappel donc lisons maintenant l'histoire des Vierges je vais tout simplement lire et nous sommes à la fin de l'enseignement et si les gens quelqu'un veut un ou deux témoignages on va prendre un ou deux témoignages à la fin si c'est possible alors vous voyez le verset 25 commence par alors donc c'est la continuation du verset pardon le chapitre 25 commence par alors au verset 1 donc c'est la continuation du chapitre 24 vous voyez donc c'est la même histoire qui continue donc dans ce récit oubliez la division du chapitre 24 et du chapitre 25 c'est le même récit qui continue alors c'est la suite le royaume des cieux sera semblable à dix Vierges qui ayant pris la lampe allait à la rencontre de l'époux l'époux c'est qui ? c'est le Seigneur Jésus Christ cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages il y a un détail qui est important dix Vierges dix Vierges j'en c'est clair dix Vierges ouvrons un détail sur le mot Vierges et vous allez comprendre là je vais vous amener quelle est la qualité de Vierges ? une Vierge n'est pas péchéresse une Vierge n'est pas débauchée sexuelle une Vierge n'est pas adultérine donc dans Vierges il y a la pureté il y a la chasteté il y a la modestie dans Vierges est-ce que vous voyez en fait cette explication doit-vous de nous remplir de crainte et de prudence il n'est pas dit le royaume de Dieu semblable à dix personnes cinq étant débauchées cinq étant Vierges non il y a dix Vierges ça veut dire quoi ? tu peux vivre dans la piété tu peux vivre dans la pudeur dans la chasteté mais rater l'enlèvement le rassemblement des anges du verset 31 à cause d'une distraction d'une seconde est-ce que vous voyez la rébellation ? c'est tellement c'est sérieux ce que je vais vous dire parce que si on dit vite les Vierges sages et les Vierges forts et on va voir en quoi leur folie consistait leur folie consistait à de l'imprudence à délire l'attention c'est comme cela que le roi de Dieu sera fermé à beaucoup de personnes pourtant quitteront la pureté parce que notez que je vous prie faire vous un service encercle Vierge et mettez une croix au-dessus mettez les caractéristiques de Vierge il y a la pureté il y a la chasteté il y a la pudeur il y a la modestie donc en conclusion c'est des personnes qui vivent dans la sanctification tous vivent dans la sanctification donc en conclusion c'est vie de sanctification parce que pour vous vie de sanctification pourquoi vous comprenez très bien donc c'est dit Vierge pourtant c'est mon père l'entrée dans l'homme de Dieu pourtant comme les cinq autres hésitent dans la pureté hésitent dans la chasteté et ce verset ne s'adresse pas ce passage ne s'adresse pas aux chrétiens rebelles aux chrétiens qui vivent dans le péché non l'enseignement que je suis en train de donner c'est un niveau élevé de sanctification c'est-à-dire que l'enseignement du chapitre 25 c'est pour les chrétiens sanctifiés pour les chrétiens pécheurs c'est même pas la peine Dieu ne le regarde même pas c'est pour vous dire que parmi les chrétiens parmi vous et moi qui nous efforçons en vie de la sanctification il y a encore un choix et le choix là signifie que quelle est la leçon de ce choix on peut vivre dans la sanctification rater l'encre au ciel c'est tellement profond ce que je suis sur le point de vous expliquer c'est pour ça que je voulais qu'on commence par vierge quelles sont les qualités d'une vierge il y a la pureté il y a la chasteté il y a la pudeur il y a le scrupule il y a la modestie vestimentaire il y a la vie de la sanctification il y a la piété il y a la crainte de Dieu c'est pour ça qu'on dit vierge vierge c'est-à-dire qu'elles sont immaculées il n'y a pas l'impureté elles n'ont pas été souillées il n'y a pas de souillure donc absent de souillure notez tous ces mots pour comprendre ce que c'est l'état spirituel d'une vierge parce que derrière le mot vierge il y a beaucoup de choses mais cependant ces vierges là étant purs étant chastes nous vivons pendant le débat sexuel étant pudiques compter d'un pudique qui est la démarche sexuelle étant modeste vivant dans la piété la crainte de Dieu cependant sain pour être le roi de Dieu pourquoi ? on va voir cela verset 5 sain d'entrée elle était folle ainsi que le folle est sage l'enseignement d'aujourd'hui nous montre la vraie sagesse la vraie sagesse consiste à être prudente tous les jours parce que quand on dit sage vierge folle la théologie nous a enseigné que folle c'est qu'elle était folle elle allait se balder aller sur les marchés pas pour tant longueur de journée non 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 c'est pas ce que le seul esprit le revient dans ce récit ces cinq vierges avec les qualités ces cinq vierges qui vont rater l'entrée dans les noces qui vont rater la rencontre avec l'époux avec ces cinq vierges là je vous dis mes frères je suis en contact avec beaucoup de croix à travers le monde j'ai rarement rencontré les seuls en Christ étant remplissant les conditions des cinq vierges qui ont raté l'enlèvement c'est pour vous dire que le roi de Dieu est tellement difficile qu'il ne doit pas être notre notre attention on peut être distrait c'est pour ça que moi à ce qui me concerne je vous ai dit je me lève et dis seigneur si tu vois qu'elle soit en train de me distrait par quelque chose si je pense que je ne suis pas en train de me voir l'égardement ramène-moi sur la voie montre-moi que je m'égare on peut s'égaler sans s'en rendre compte c'est pour ça que nous veillons les uns les autres vous remarquez soit la zone d'enseignement soit vous observez vous dites non Georges vraiment j'ai remarqué que dans tel enseignement il y a ceci il y a cela ou j'observe ceci j'observe cela parlons-nous dans la vérité avec les motifs purs soit les sentinelles les uns les autres nous qui avons les enfants adhétissons nos enfants nous qui sommes mariés si l'époux fait quelque chose qu'il n'est pas moi je dis souvent confort confort je sais que tu comprends très bien cette parole qui dit que tu as été soumise à ton mari mais je t'en supplie je suis ton frère dans Christ d'abord avant de ton mari tu vois que je m'égare fais-le moi savoir peut-être que je peux être aveuglé je peux c'est pour ça qu'il faut écouter les conseils j'ai commencé cet enseignement en disant frère ne m'étruisez pas vos femmes les gens pensent que la femme parce qu'elle ne peut pas enseigner ne peut pas avoir de vision la seule chose que Dieu dit que la femme ne peut pas faire c'est enseigner la femme peut guérir la malade la femme peut parler la langue et prophétiser la femme peut faire un miracle elle peut tout faire elle peut avoir des visions elle peut tout faire allez lui jouer chapitre 2 ou à chapitre 2 la femme vos filles prophétisent elle peut prophétiser mais elle ne peut pas enseigner elle ne peut pas elle doit se faire l'ensemble il y a les règles pour la femme mais elle peut tout faire l'un des plus grands conseils que j'ai reçu venant des frères et soeurs ça venait des frères avec qui j'ai pris mais certains venaient aussi de confort j'examine bien entendu j'examine les gars j'ai dit non elle a raison bibliquement parlant elle observe elle dit non nous sommes pas orgueilleux je le dis encore les frères et surtout nous qui sommes d'origine africaine faisons attention parce que nous nous mentons pas frères d'origine africaine on a vécu dans un environnement où la femme est de second rang c'est pas cela et les gens sont un peu confus ils pensent que c'est exactement ce que je pense de faire en enseignant que la femme doit être soumise non c'est pas une soumission d'esclavage c'est pas une soumission de marcher comme elle devient maintenant une serpière ou un torchon non elle est là et une femme qui je vous assure une femme qui est soumise à son mari est élevée par son mari et honorée la Bible dit d'honorer Dieu la Bible dit d'honorer Dieu la Bible dit d'honorer le roi est-ce que vous savez qu'il y a un verset où la Bible dit d'honorer les femmes savez-vous la Bible dit d'honorer Dieu le mot honorer mes frères et soeurs la Bible dit d'honorer en Pierre chapitre 3 vous voyez Epheser chapitre 5 nous parle des devoirs de l'homme par rapport à la mère à la femme il y a Colossé chapitre 3 il y a Colossé chapitre 3 Epheser chapitre 5 Colossé chapitre 3 et en Pierre chapitre 3 justement ah voilà j'avais déjà souligné maintenant j'encercle vraiment quand je souligne c'est tellement important quand j'encercle ça que c'est important 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 donc j'avais déjà souligné j'encercle parce que honorer c'est la Christ je n'ai pas jamais vu un verset où on demande d'honorer les hommes donc tu sœur tu es précieuse il y a trois il y a trois des guerres d'honorer dans la Bible honorer Dieu honorer le roi voilà 1 Pierre chapitre 3 verset 7 honorer les on doit les honorer et une manière de les honorer et une femme qui est soumise à son mari est élevée par son mari est aimée par son mari parce que il y a les femmes avec le féminisme avec tout ce que la mentalité woke je ne sais pas comment dire woke en français où les gens toutes sortes de théories transgenres de guider l'homme et la femme etc où les enfants peuvent faire leur vie comme ils veulent c'est un outrage de montrer de dire à une femme que tu tu dois être soumise à ton mari c'est un outrage vous pouvez même perdre votre boulot si vous enseignez dans le cadre de l'entreprise que la femme doit être soumise à l'homme vous allez on va vous mettre à la porte mais pourtant une femme qui est soumise à son mari est élevée par son mari elle est honorée par son mari et le verset que nous lisons c'est dans le contexte des rapports entre Sarah et Abraham j'ai choqué quelques sœurs une fois il a dit que votre mari est votre Seigneur votre mari et votre Seigneur elles ont été choquées elles n'avaient pas lu ce verset de Sarah qui appelait son mari Seigneur et la Bible nous dit cela en Christ la Bible vous dit cela en Christ que la Bible nous enseigne que les sœurs en Christ parmi nous doivent imiter la mère dans la foi l'épouse du père de la foi Abraham la foi chrétienne qui appellait son mari Seigneur appelez-le par tous les petits non douillets que vous voulez dans votre intimité entre mari et femme mais je vous conseille de faire comme Sarah sœur en Christ d'appeler votre mari Seigneur certains suivez les films de Hollywood où on appelle bébé ou les dessins je vais dire les séries brésiliennes ou amoureuses où on a fait bébé etc ou baby en anglais ou bébé ici en anglais on a dead dead ça veut dire que bébé en français non ton mari n'est pas ton bébé tu as eu des bébés appelle les bébés mais ton mari c'est ton Seigneur exactement comme Sarah et regardez comment le verset continue en Pierre chapitre sur une parenthèse que nous ouvrons honorez-les parce que quand la femme est soumise à son mari elle sera honorée donc je vais cette petite parenthèse pour montrer que frère et soeur suivant les conseils nos épouses s'ils sont fondés elles peuvent être inspirées et aussi je dis il y a un témoignage j'aimerais que qu'enfant tu me rappelles vraiment ce témoignage elle a témoigné il y a quelques jours j'avais pris une voix qui n'était pas correcte il y a une décision que j'ai prise on en parlait il y a quelques jours elle va me rappeler je vais témoigner ça la semaine prochaine en fait elle a j'avais pris une décision c'était une décision majeure qu'il fallait prendre aller sur A ou sur B et je lui ai dit que non je pense que A c'est prendre aller sur A c'est bon et elle pensait que B c'est c'était bien je lui ai dit non je pense que A c'est bon allons plutôt sur A mais elle pensait sur B je prends tout simplement des exemples et des années plus tard je suis revenu j'ai dit que effectivement c'est B tu avais raison et elle en que temps elle priait elle priait que vraiment s'il a tort ramène-le pour aller à B voilà ce qui se passe il y a beaucoup d'exemples comme cela et vous soeurs si vous pensez que vous avez raison par exemple par rapport à une décision importante pour la famille soit des projets soit des enfants etc si le mari s'offusque sœur il n'y a pas de problème va dans la prière va dans la chambre sans qu'il sache mets-toi à genoux dis mon Dieu le Seigneur mon époux que tu as mis à côté de moi je pense qu'il en a de se égarer je pense que A c'est pas bon lui va aller chez A mais B c'est bon montre-lui la voix Dieu va t'exaucer ma sœur ne cherche pas querelle ne commence pas à t'enflammer que non je t'ai dit je t'ai dit non reste tranquille c'est ton chef va dans la prière il faut qu'elle me rappelle on a parlé de ça je sais pas il y a tellement de choses qui passent dans la vie il faut que je vous parle à ce témoin je suis tellement grand et des mois des années waouh enfin j'ai dit oui effectivement c'est la voix B qui est bonne tu avais raison c'est la voix B il a fallu que Dieu et Dieu peut te monter ça après quelques semaines après deux mois ça peut pas des années en espérant qu'il sera pas terminé pour terre ouais donc pour éviter les querelles les mésentents les problèmes de communication dans la maison c'est pour ça que vous voyez il y a des couples chrétiens qui se chamaient encore non j'ai dit ça non 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 ça ne doit pas exister entre nous nous devons être dans la douceur dans la patience vous avez des projets à faire entre les couples si vous pensez que la femme entre les ségarés priez pour que Dieu lui s'ouvre les yeux pour qu'elle comprenne et surtout vous c'est la crise qui devait être soumise selon Dieu à vos maris le mari est le chef il a le droit de veto il a le chef mais avant qu'il n'exerce le droit de veto si vous sentez qu'il entre les ségarés c'est rayer dans la prière priez tous les jours matin midi soir parlez à Dieu parlez à Dieu je dis à Seigneur Dieu mon mari encore une fois qui est mauvaise pour notre famille qui est mauvaise ne vous chamaillez pas ne faites pas de chamaillerie ou je ne sais pas les querelles non priez et ça va arriver voilà ce qui arrive quand on couple vraiment à la crainte de Dieu Satan peut passer par l'un pour égarer l'autre veille et c'est vice versa ça va pas arriver que c'est la femme qui pense que non cette voix vous priez ensemble vous priez ensemble voilà les conseils aussi que nous donnons et revenons sur cette histoire des cinq vierges folles nous mettons l'ensemble sur les cinq vierges folles ces cinq vierges folles n'étaient pas folles comme la théologie nous enseignait même dans les dessins animés dans les films on voit les fofors etc. qui sont tourmentés qui je ne sais pas si vous avez vu un dessin animé des vierges folles c'est une mauvaise représentation ça c'est pas la représentation du Saint-Esprit ces vierges n'étaient pas débauchées le fait qu'elles étaient vierges on n'a pas dit il y avait cinq vierges sages et cinq femmes folles non on n'a pas dit cinq vierges sages et cinq femmes folles non cinq vierges une femme qui conserve sa virginité il faut lui tirer le chapeau une telle femme elle est allouée dans ce monde où à 15 ans il n'y a même plus de filles vierges à 15 ans on a reçu le témoin d'une jeune soeur il y a quelques années ses camarades étaient choqués de ce qu'à 21 ans 22 ans aucun homme n'avait flirté avec elle comme ils disent dans le monde n'avait posé la main sur elle rien que poser la main sur elle aucun homme tous les collègues les camarades de classe se moquaient d'elle tous les moyens moi j'ai perdu mon innocence à 14 ans et l'autre à 15 ans il n'y a personne qui a dit que j'ai perdu à plus de 15 ans à plus de 15 ans d'autres c'était 15 ans et en dessous était la seule plus de 20 ans qui a dit jusqu'à présent aucun homme n'a posé la main sur moi rien que poser la main sur moi aucun homme jusqu'à présent on s'est moqué d'elle moquez-vous de moi bien j'ai fait ma vie comme je veux moi j'ai peur je respecte Dieu et mon corps sera à à mon mari c'est pour ça qu'elle dit jeune fille qui me suit ma fille la fille de mon frère mon frère ou ma sœur qui me suit ferme tes jambes comme un coffre fort uniquement quand Dieu va t'envoyer par sa grâce et par sa volonté un mari et si Dieu ne t'envoie pas de mari ou elle et bien c'est la volonté de Dieu c'est pas ce mari qui est important ce qui est important c'est aller au ciel l'enfer ça va remplir des gens qui étaient bien mariés même qui sont mariés une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois c'est qu'il est l'adultère l'enfer est rempli donc sous-jour de moi est rempli des gens qui étaient bien mariés donc jeune sœur ma fille jeune sœur en Christ qu'un homme ne tente pas à l'école ou à l'université préserve-toi pour ton Seigneur quand on se moque de toi c'est pas grave les gens du monde disent il ira bien qu'il ira le dernier et prie pour ses collègues qui se moquent de toi parce qu'elles ne savent pas ses camarades de classe qui se moquent de toi conserve ta pureté et parents insistons en disant ces choses à nos enfants surtout nos filles parce qu'en tant que parent nous avons trois filles nous avons trois garçons le standard d'élever les garçons est différent il y a des conseils c'est pour ça que mon épouse passe plus de temps avec les filles surtout quand elles sont devenues adolescentes il y a une éducation qui est au-delà des compétences du père le père passe plus de temps avec le garçon comment lui montrer la vertu comment craindre Dieu comment un homme doit être honnête etc. et ça doit même aller au-delà même sur le plan physique comment cirer les chaussures comment repasser les habits comment traiter sur le toi-même en tant qu'un homme le garçon un jour ça va tellement choquer je lui dis va me cirer les chaussures il y a une éponge qu'on utilise pour illustrer les chaussures il a plutôt utilisé l'éponge pour mettre pour mettre le cirage je souris je dis qu'il ne sait il faut qu'il apprenne je souris et je tiens je tiens un peu l'ordre parce que mon père était dans un corps d'armes la police camoulaise à l'époque donc il y a la rigueur c'est vrai que mon père quand tu repasses ton pantalon il y a deux traits sur le pantalon oh la la il piquait une colère légendaire parce qu'il y avait deux traits donc il fallait aller peut-être il y a une réunion de la police etc ces bottes ces bottes de policiers il fallait cirer ça quand tu sais je te mire voilà les deux ce qu'il nous a appris et ça aide la discipline être ordonnée et nous en tant que parents nous devons enseigner ça aux enfants tout ce qui concerne le corps n'est pas aussi important que tout ce qui concerne l'esprit mais ce n'est pas dire que nous devons négliger le corps parce qu'il y a des gens qui disent que parce que je suis un prédicateur de l'évangile je dois être sale je fais pousser l'ox je fais laisser la barbe etc je me rase je me coupe les ongles je dois être en rayon il ne s'agit pas d'être riche il ne s'agit d'être tout simplement ordonné tu peux acheter ta chemise même au marché de puces ce n'est pas forcément dans les grands magasins les prix où on met les choses assez chères et je l'ai toujours dit je ne me cache pas non même les puces ça c'est mon dada quand je dis ok faisons notre garde-robe surtout que je ne sais pas combien de kilos j'ai perdu avec la rigueur le confort il faut refaire la garde-robe on va aux puces on va aux puces tu vas aux puces il n'y a pas de honte à cela je fais beaucoup de cours sur ebay j'ouvre une parenthèse aussi il n'y a pas de honte à acheter les choses seconde si acheter les chibis seconde c'est dégoûtant il y a au marché des puces des habits qui ont encore des étiquettes qui ont encore des comment on appelle ça tarte tarte je ne sais pas étiquette voilà vous pouvez il n'y a pas de honte donc être propre être bien habillé surtout pour les jeunes gens ce n'est pas qu'aller casser la banque ou la tirelire non il y a des endroits surtout en Europe où il y a tellement des marchés aux puces il y en a tellement il y a même ebay sur internet une chemise qui pouvait coûter 200 euros de bonne qualité en coton vous l'avez à vencer avec l'étiquette vous l'avez à vencer avec l'étiquette donc il faut seulement être sage vous voyez donc voilà les choses que nous enseignons aux jeunes en tant que parent comment être propre quand tu te présentes devant quelqu'un dans la société tu es bien habillé tu n'es pas un rayon et quand tu ouvres la bouche pour dire que tu es un chrétien rien que par la manière par laquelle tu es soigné tu es ordonné quelqu'un va dire que voilà va parler sérieux je me pose vers mon frère j'ouvre une parenthèse il y a un bien-aimé frère au Canada que j'ai mis en garde et ça m'a affligé comment ce frère a été hypocrite à mon égard je l'ai mis en garde ces gens ils ont il y a un mouvement et même dans le ministère là où j'étais il y avait un mouvement dans les années 70 j'en parlerai où pour évangéliser les hippies il faut être comme les hippies il faut laisser pousser la barbe il faut laisser pousser les cheveux il faut être sale comme eux pour évangéliser les prostituées il faut s'habiller comme prostituées aller dans les endroits et les prostituées le frère du cadavage dit non ça c'est pas le standard biblique de l'évangélisation tu ne vas pas tirer c'est pas Napa tu ne vas pas tirer les gens en voulant t'habiller comme un traverti pour les évangéliser non ça veut dire qu'il y a un problème tu as été délivré peut-être que tu as tout le monde tu as des tendances travesties ou je ne sais pas ton genre sans ta rendre compte donc il s'est fâché et on ne se sépare dans que le poisson je l'avertis vous n'allez pas aller pour aller évangéliser les drogués aller aussi avec une aiguille à main et faire semblant que vous vous piquez non nous devons présenter l'évangile au monde avec tout le sérieux étant présentable dans tout le dans tout le sérieux possible donc je révèle encore comment nous les parents nous devons vraiment éduquer nos enfants trouvons le temps pour passer avec nos enfants malgré les occupations et je remercie à lui de ce que vraiment l'OCR m'a donné vraiment d'essayer de faire la balance ça peut être difficile mais faisons la balance entre notre travail à nous le travail notre gagne-pain le ministère par exemple que j'ai que c'était pas mieux vous avez ou pourrez avoir la femme les enfants trouvons l'équilibre donc les mamans passaient le temps avec les enfants les filles pour leur montrer le standard de pureté de sainteté de comment la fille doit être et les parents avec les parents les papas avec les hommes les garçons leur montaient ces choses et voilà c'est ça l'éducation parce que nous sommes dans ce monde n'oubliez pas que nous sommes la lumière dans ce monde il faut quand vous passez quelque part on dit wow qui a élevé cet enfant qui a élevé cette fille et c'est très pas mieux j'ai reçu le témoin de quelques couples qui ont reçu ce témoin quand ils passent quelque part avec les enfants ils ont une bonne tenue que ce soit à table que ce soit quand ils marchent dans un magasin vous voyez les autres enfants ils courent la bouche à droite ils balancent les choses mais vous vos enfants tout petit qu'ils sont ils sont ordonnés tout ça c'est la discipline ça s'apprend étant petit et nous chrétiens c'est tout cela c'est pas seulement la parole de Dieu parce qu'il y a des chrétiens super spirituels on oublie ce qui va au-delà on oublie la base le corps la propriété l'ordre de la bienséance parce que quand la chambre est constamment en désordre pour un adolescent il y a un problème ça veut dire qu'il peut être désolé dans sa tête il y a beaucoup d'exemples et je profite à cette réunion le dimanche pour exalter nos jeunes gens et exalter aussi nos parents nous exalter nos parents alors terminons mes frères oh la la prenons je crois que dans 10 millions on peut boucler par la grâce de Dieu alors je pense que j'ai déjà terminé en vous montrant que les 10 vierges lisez tous les chapitres mais je mets l'accent sur ce qui est important ça veut dire que parmi ces 10 vierges les folles n'étaient pas comme ce que la théologie nous montre elles n'étaient pas des fofolles qui étaient en l'air des prostituées villégières non c'est pas ça la folie on va voir à quoi constituer la folie la folie c'était un moment d'imprudence on va voir à quoi constituer la folie donc ces 5 vierges avaient un standard élevé que la plupart je vous assure que je peux compter le haut bout du doigt des dizaines de sœurs avec qui sont en contact des centaines de sœurs avec qui sont en contact je peux compter sur le bout du doigt les sœurs qui sont les sœurs qui sont comme les 5 vierges de la Bible qui sont pourtant folles ça veut dire quoi sœur en Christ tu peux t'habiller de manière décente tu couvres ta tête quand tu pries tu t'habilles bien tu vraiment tu es soumise à ton mari tu élèves très bien les enfants tu fais vraiment tes responsabilités de mère tu fais vraiment tu n'es pas pudique c'est la douceur qui se dégage de ta bouche quand tu ouvres la bouche c'est la sagesse qui sort de ta bouche tu es vraiment dans la sanctification 24 heures sur 24 heures métaphorie c'est un moment d'inattention conclusion de cet enseignement nous devons veiller 24 heures sur 24 heures même sur les pensées sur ce que tu as envie de faire même une sortie tu dis est-ce que vraiment Seigneur Dieu c'est ta volonté que je sorte de faire ces courses même la tenue tu es devant le miroir tu veux est-ce que vraiment Seigneur Dieu c'est ta volonté que je porte cette tenue etc. dans les moines détails parce que tu ne sais pas où la distraction peut venir en fait en général disons Seigneur Dieu préserve-moi de la chute préserve-moi de la tentation et prions sans cesse alors 5 versets de 5 dents elle était folle et 5 était sages verset 3 les folles en prenant leur lampe ne plus point d'une avec elle voient la folie la folie la folie ne montre ce n'est pas qu'elle était impunique elle était dans la sanctification mais que la folie pour vous et moi moi qui vous parle et qui enseigne ces choses aujourd'hui humainement parlant ce n'est pas la folie mais Dieu voit que c'est la folie ouais Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent vous et moi on va dire mais en quoi elles ont peut-être oublié elles ont été imprudentes mais cette imprudence Dieu appelle ça la folie donc la folie n'est pas qu'elles étaient à gauche à droite courant vers les hommes attirant les hommes non puisqu'elles étaient vieilles elles étaient dans la piété la pudeur la chasteté la pureté corporelle la sanctification la crainte de Dieu mais verset 3 les folles virgules en prenant la lampe ne plus prendre l'huile avec elles voilà la révélation de la folie il n'y a pas autre chose elles n'ont pas été prudentes verset 4 mais les sages en quoi consiste la sagesse les sages virgules les sages prient avec la lampe de l'huile dans des vases donc non seulement les lampes avaient les huiles ils avaient de l'huile en réserve dans les vases les folles se sont dit la lampe me suffit mais elles ne savaient pas que les poux devaient tarder elles ont fait un calcul même calcul qui aux yeux de Dieu est apparu comme étant de la folie mais c'est comme les poux s'assoupir et s'endormir c'est normal vous attendez les poux à l'avenir et ma prière c'est que aucun parmi nous ne tombe dans l'assoupissement dans l'endormissement spirituel que nous restions éveillis jusqu'à ce que notre époux le Seigneur Jésus revienne comme les poux s'assoupir et s'endormir verset 6 au milieu de la nuit on cria on cria on cria ça nous rappelle quoi ? ça nous rappelle ce qu'on a vu en Matthieu chapitre 24 verset 31 la trompette retentissante de l'ange de ses anges voilà c'est ça c'est pour ça que je dis que c'est la suite logique c'est la suite logique c'est la suite logique de cet enseignement qui a commencé au chapitre 24 on cria voici les poux allez à sa rencontre on cria on c'est qui ? qui cria ? qu'est-ce qu'on a vu ? le verset 31 de Matthieu chapitre 24 dit ils rassembleront les élus des quatre langues est-ce que vous voyez comment la pauline est merveilleuse ? comment elle est belle ? comment elle est bonne ? c'est exactement cela on cria allez à la rencontre donc les anges vont venir vont rassembler les chrétiens les quatre coins les vrais chrétiens les quatre coins de la terre voilà les poux il est là allez à sa rencontre c'est exactement ce qui s'est passé c'est pour ça qu'il dit que le chapitre 24 le chapitre 25 c'est le même chapitre en réalité alors comme les poux étaient allés toutes les dix sans soupir et sans dormir au milieu de la nuit on cria voici les poux allez à sa rencontre verset 7 alors toutes les vierges se réveillèrent et préparant leur langue ça veut dire quoi ? quand Jésus reviendra c'est parmi nous les vrais chrétiens élus par Dieu choisis par Dieu ce jour-là pour être rassemblés par les anges c'est qu'il donne nous on va se réveiller voilà une autre révélation donc il se réveillait au milieu de la nuit s'il ne s'est réveillé au milieu de la nuit voilà ce qui va se passer voici les poux à la sa rencontre le mari est là il va il se réveille il va à la rencontre toi tu es là bloqué tu ne peux pas bouger parce que tu n'es pas choisi par les anges tu ne peux pas te déplacer je ne sais pas si c'est comme ça qu'il va se passer mais tu ne peux pas tu ne fais pas partie de ceux qui sont rassemblés ou vice versa ou la femme est là elle va à la rencontre de l'époux de Jésus qui est revenu toi tu es bloqué voilà ce qui va se passer les folles dirent aux sages donc les sept préparent leur langue les folles dirent aux sages donnez-nous votre huile quand la lampe s'éteille les sages répondent non il n'y en aura pas il n'y en aura pas il n'y en aura pas pour nous et pour vous allez plutôt je sais qu'ils en vendent et achetez-en pour vous mais c'est-à-dire pendant qu'elles allaient en acheter en acheter les poires celles qui étaient prêtes soulignées et même encerclées celles qui étaient prêtes est-ce que nous sommes prêts pour le retour du Seigneur Jésus Christ et si nous ne sommes pas prêts comment on fait pour être prêtes celles qui étaient prêtes avec lui dans la salle des noces celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée et sans doute la porte ça nous rappelle quoi ? l'âge de nouée en fait l'âge de nouée était la figure anticipative de la grâce qui est ouverte aujourd'hui je reprends l'âge de nouée était la figure anticipative de la grâce quand le monde entier s'est moqué je vais dire le monde les voisins autres les noées sont moqués ils perdent la tête j'imagine comment ils ont supplié les voisins c'est vrai vous ne l'avez même pas aidé vous ne l'avez même pas supporté dans la conscience de l'âge mais vous verrez quand même ils ont rigolé qui a fermé la porte c'est Noé qui a fermé la porte de l'âge non c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'âge la porte de l'âge est maintenue ouverte mais c'est Dieu qui a fermé quand c'est fermé la personne ne peut ouvrir et quand c'est encore ouvert personne ne peut fermer mais quand Dieu ferme la porte de l'âge personne ne peut l'ouvrir quand la porte est fermée ça veut dire que les anges ont reçu l'instruction ça veut dire que quand les anges vont venir c'est la grande révélation monumentale époustouflante que nous avons partagé ce matin de comment les anges vont ressembler les quatre coins de la terre les élus dès qu'ils vont à la rencontre des anges à la rencontre avec les anges à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs avec les anges Jésus ne touchera pas la terre le jour de l'enlèvement de l'église la Bible dit que dans les airs dans les nuées il viendra il ne va pas descendre sur terre il sera dans les nuées en attendant et les anges tous des quatre coins de la terre on ira à la rencontre du Seigneur Jésus et qu'est-ce qui se passe ici ? celui qui est resté il n'y a pas de second enlèvement et j'étais vraiment en guerre en 2015 avec cet évangile de Schofield de Darby qui enseigne non seulement la théorie de l'enlèvement visible de l'enlèvement invisible silencieux secret ils enseignent aussi la théorie de cette année de tribulation ils enseignent aussi plus grave encore la théorie de deux enlèvements incroyable la montée aussi c'est ça par le baccalauréat je ne sais pas ce que ça se passe encore au Gabon à l'époque ou au Cameroun il y avait ce qu'on appelle le repêchage tu as eu neuf si tu as eu neuf comment on disait neuf ans on peut te repêcher et cinq fois que je parle de neuf ans je parle à ce grand frère au Gabon grand frère au Gabon avec qui était trop attaché son fils vient lui dire papa comment a été le résultat j'ai appris qu'aujourd'hui on vous a donné alors montre donne-moi le minuté en passant qu'est-ce que tu as eu papa j'ai eu neuf ans il dit qu'est-ce que tu as eu par neuf ans s'il ne avait été fort il ne devait pas taper dix donc je n'entendais plus parler de neuf ans dans ma maison s'il ne veut fort il tape dix donc l'histoire de neuf ans je ne veux plus entendre parler de neuf ans bref donc à l'époque il y avait les neuf ans quand tu as neuf ans on te repêche tu es repêché ça c'est le baccalauréat au ciel il n'y a pas deuxième enlèvement et est-ce que vous voyez mes frères comment le diable nous ré c'est d'aucune démon qui en sait qu'il y a des enlèvements c'est une façon de dire que moi je vais d'abord voir le premier enlèvement et après je vais me repentir j'ai entendu j'ai entendu les frères me dire face à face de manière ils sont devant moi ils me disent frère ton évangile est un peu dur pour moi il est radical je fais ce que je peux faire mais je pense que je peux me rattraper au deuxième tour c'est au baccalauréat qui a le deuxième tour ici aux Etats-Unis d'abord on n'a pas de baccalauréat dans ce pays on a un système totalement différent des systèmes francophones il n'y a pas de péchage si tu n'as pas la moyenne qu'il faut on ne connait pas ça c'est la même chose au ciel donc c'est l'évangile diabolique qui dit que il y a des gens qui disent moi je vais d'abord voir les gens être enlevés et peut-être au deuxième enlèvement il n'y a pas ça si vous avez suivi cette doctrine débarrasser de cette doctrine ne croyez pas ça c'est la fausseté j'ai tant suppli mon frère de croire par cette doctrine il y a un seul enlèvement dès que c'est fermé parce qu'il n'y a pas eu la porte a été fermée et on a encore ouvert la porte pour dire bon quand même la Sainte Vierge là Dieu est tellement aimant et patient mais quand il y a un seul enlèvement mais quand l'arche est fermée au temps de Noé et il n'y a pas quand les eaux ne sont pas montées pour engloutir sur le cou dès que ça a été fermé le déluge les éclus des cieux sont ouverts la mer les mers qui sont au-dessus du ciel est-ce que vous savez qu'il y a des mers au-dessus du ciel pour ceux qui ne savaient pas aller lire Genèse il y a les mers au-dessus du ciel il y a les mers et les océans au-dessus de nos têtes c'est terrible il y a quelques scientifiques qui sont d'accord avec ces théories ils ne sont pas nombreux mais il y a des scientifiques qui sont d'accord avec la Bible qu'il y a la mer les océans l'antique le pacifique l'océan indien mais il y a aussi des océans au-dessus de nos têtes donc Dieu envers les éclus des cieux la Bible appelle ces océans afin que quand le juge s'est passé les éclus des cieux pour que ces eaux s'est tombées certainement il y a des gens qui criaient hors du hors de l'âche il y a un qui disait Noé on regrette on se demande pardon on se moquait de toi on se demande pardon Noé ouvre, ouvre, ouvre il tambourinait, il tambourinait c'était déjà fermé il n'y a pas eu de deuxième tour pour l'âche il n'y a pas eu de deuxième tour avec les vierges folles et vous vous allez me dire qu'il y aura un deuxième tour de l'attrapage avec l'enlèvement de l'église non il n'y aura pas un deuxième enlèvement c'est les doctrines des démons je suis content de vous mettre en garde contre ces doctrines des démons donc comme les poutaliers tous en soupir effectivement on a vu cela les sages répondent dont les folles demandent donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent mais c'est neuf les sages répondent non il n'y en aura pas il n'y en aurait pas c'est pour vous et pour nous et pour nous et pour vous allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous pendant qu'elles allaient en acheter les poids arriva celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle de nos et la porte fut fermée quand la porte est fermée c'est fini plus tard verset 11 les vierges veulent dire Seigneur Seigneur ouvre-nous exactement le temps de Noé oh Noé Noé ouvre Noé ouvre Noé ouvre il n'y a pas de verset qui dit cela mais connaissant dans l'article humaine la mort quand quelqu'un est face à la mort il perd la tête Noé Noé Seigneur Seigneur ouvre ouvre-nous Seigneur Seigneur elles sont regardez pour qui elles sont conservées vierges je termine par là elles sont conservées elles sont préservées vierges pour les poids selon Christ et selon Christ tu t'es préservée vierge entre guillemets c'est-à-dire pur toutes ces années mais c'est le jour où les poids arrivent que tu vas rater l'enlèvement c'est le jour où les poids arrivent donc ça veut dire que sois pur tous les jours prépare-toi veille j'espère qu'après à partir du génu on va encore veiller plus qu'on veille être prudent sur toutes ces voies faire attention sur les paroles qui sont nos bouches nos pensées nos relations nos compagnies les choses que nous aimons nos fréquentations vous les jeunes gens faisons attention elles se sont préservées la révélation ici c'est que les dix vierges sont démarrées vierges c'est-à-dire que pures propres saintes et saines toutes ces années c'est pour rien qu'à la dernière minute la dernière minute d'inotention la dernière imprudence la dernière imprudence et vous savez quoi mauvaise nouvelle malheureusement ça arrivera pas beaucoup parmi nous malheureusement c'est un fait ça va arriver ne sois pas frère ne sois pas soeur ne sois pas enfant celui à qui cela arrivera quand Jésus reviendra tu t'es préservé toutes ces années tu t'es fidèle à ton épouse tu n'allais pas dans les bars tu avais tout abandonné tu avais renoncé au monde pour attendre le Seigneur Jésus Christ et à la dernière minute la porte est ferme parce que tu as eu des moments d'imprudence d'inattention c'est ça la folie selon Dieu elles sont préparées c'était une préparation dans le état les vierges c'était une préparation elles attendaient ces noces toute leur vie elles savaient que la première condition pour l'encre il faut être vierge c'est-à-dire propre la sainteté la sanctification donc les faux passants se moquent comme carambéli qui s'est moqué un jour de la sanctification ils sont sanctifiés mais ils sont pauvres je préfère mourir pauvres mais garder ma sanctification c'est ce qui est le plus important donc ces vierges elles sont préservées vierges propres sanctifiées pour le Seigneur mais à la dernière minute qu'est-ce qui se passe elles erratent verset 11 plus tard les autres vierges vont leur dire Seigneur Seigneur ouvrez-nous mais répondez je vous le dis en vérité je ne vous connais pas incroyable ça fait peur et ça me rappelle ce verset qui dit quoi les gens diront ce jour je n'ai-je pas prêché tous les dimanches aux gens par Zoom ou par Skype ou peu importe physiquement n'ai-je pas fait des miracles n'ai-je pas fait des prodiges de pas de guéris Jésus va dire rétire de moi je ne t'ai jamais connu jamais c'est non pas qu'il a connu un moment il ne t'a jamais connu comment le Seigneur nous connait quand nous faisons sa volonté nous faisons ce qui lui est agréable je vous tiens mes têtes je ne vous c'est jamais je ne vous connais pas conclusion le Seigneur Jésus conclut lui-même au verset 13 veillez donc puisque vous ne savez ni l'heure ni ni le jour ni l'heure veillez donc veillez à ce qu'il n'y ait pas l'assoupissement d'imprudence préparons nos lampes ayons nos huiles prêtes l'huile c'est le symbole symbolise déjà le Saint-Esprit la pureté la flamme l'huile c'est ce qui attise cette flamme pour le Seigneur parce que sans huile la flamme de la lapte s'éteint sans huile la flamme la chaleur sans cette huile la chaleur s'éteint la flamme s'éteint il n'y a plus de chaleur la chaleur également s'éteint les télèbres prennent place maintenant dans la lumière maintenant nous dans la dans cette chaleur pour se rendre toujours chaud chaud pour Christ veillez donc puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour que Dieu vous bénisse je pense que c'était le message que j'avais Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira le message que c'est le message que c'est la vérité c'est le message que c'est